et bonjour nous voici cette semaine pour une petite review et une présentation d'un tour qui s'appelle dimension donc dimension c'est cette fameuse lumière cette fameuse étoile luciole qui vole entre les mains j'adore c'est je trouve ça mais vraiment c'est une tuerie c'est je me suis empressé de le faire parce que je me suis waouh c'est très très beau j'espère que ça va être bien et je me suis rendu compte que c'est vraiment vraiment très très bon c'est excellent de chez excellent on l'a vu en vidéo et tu m'as dit j'espère que c'est parce que déjà en vidéo c'est magique on l'a vu tu l'a pris à la maison à midi tu as dit vite on le fait j'ai dit mais attends tu t'entraînes tu t'entraînes pas tu m'as dit non c'est relativement facile donc tu étais pressé de le montrer il y a 26 minutes de vidéo si mes souvenirs sont bons c'est hyper bien expliqué et c'est d'une simplicité déconcertante alors pour tous ceux qui se demandent s'il ya du fil parce que je sais que même si on le met dans le descriptif il ya toujours des gens qui on dirait qu'ils lisent pas et qui disent oui mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas de fil oui si on met qu'il n'y a pas de fil donc effectivement il n'y a pas de fil donc ça mais pour ceux qui se qui sont rebutés pour pour ça parce que c'est quand même ça reste une contrainte quand même le fil bien évidemment quand c'est bien travaillé il n'y a aucun souci mais mais si vous avez peur et ben là il n'y en a pas donc il n'y a pas de fil que dire de plus c'est alors il existait il ya de nombreuses années le delight v5 qui je ne vais pas dire ça fonctionne sur le même principe mais voilà on avait une petite lumière et qu'on faisait voler comme ça dans les mains mais qui était c'est ça marchait très bien mais c'est un petit peu plus délicat parce que la lumière était un petit peu plus faible et ce qui fait on va dire la qualité de ce truc là c'est que la lumière est puissante et comme la lumière est puissante forcément excusez moi du terme on en prend plein la gueule et du coup c'est ça qui cache ouais c'est ça qui cache entièrement le gimmick et bien sûr il ya quand même quelques éclairages quand même à respecter bien évidemment mais voilà c'est des trucs dans une condition de scène classique là moi je vous le présente on est à on est à moins de trois mètres donc c'est pour vous montrer que ça va être filmé de très très près et même en étant filmé très près en respectant quand même un éclairage plus ou moins adéquate on arrive à le faire sans aucun souci du moment que on se trouve en noir d'accord pas close up alors c'est pas fait pour du close up évidemment le salon oui en quelques si vous avez vraiment des conditions particulières par contre en scène il n'y a aucun souci c'est largement faisable alors pourquoi je dis que du bien de ce truc là donc déjà je vais vous le présenter plus ou moins vite fait comme ça juste la partie lévitation je vais pas faire le foulard la baguette on s'en fout le teaser est très bien fait mais c'était pour vous montrer la simplicité parce que c'est vrai qu'on pourrait toujours penser qu'un teaser s'est filmé avec des lumières bien spécifiques ils ont fait exprès machin et tout ça vous allez voir que c'est vraiment terrible et pourquoi je trouve ça bien mais parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire en milieu de routine c'est à dire que c'est vous n'êtes pas obligé d'avoir votre système sur vous et pouvoir le faire tout de suite parce que vous avez préparé ce truc là il ya beaucoup de tours où on est parfois obligé de le faire d'entrée mais parce que c'est quelque chose que qu'on peut pas faire en milieu de routine parce que c'est très long à se charger là c'est très bien pensé c'est vous allez pouvoir l'utiliser dans votre propre routine et pouvoir au dernier moment inclure ce truc sur vous le faire et le décharger par la suite et c'est ça qui est intéressant bien sûr en respectant certains trucs bien évidemment mais c'est ça qui est bien c'est que une fois que votre système il est sur vous là je les pas donc du coup je suis hyper clean dans dans mes mouvements mais je vais juste me reculer pour qu'ensuite me lever et vous le faire debout ce que je peux pas le faire assis et vous allez voir que on va pas couper la vidéo ça va être du instantanément du instantané et pour me décharger pareil donc c'est voilà ça c'est déjà un point positif pour ça le matériel est très très bien conçu donc là j'ai enlevé bien sûr le gimmick à l'intérieur hop j'ai juste enlevé le qr code autrement on sait jamais il y a des petits malins qui pourrait mettre pause d'aller voir les explications bon donc vous allez recevoir des ouais de deux foulards à l'intérieur des petits gimmick on va dire des petits contenants qui contiennent les foulards à l'intérieur donc pour le gros foulard et pour le petit foulard donc c'est fait en impression 3d vous allez recevoir les deux baguettes magiques où on produit ça de la lumière là donc ça reste du d'un tube en plastique donc voilà il ya une deuxième baguette magique aussi blanche que la fin qui est dessous d'ailleurs qui est ici voilà c'est l'autre baguette qui à l'intérieur et bien évidemment le système de de lévitation qu'est ce que je pourrais dire dessus que c'est simple donc il n'y a pas besoin de s'entraîner pendant des heures et des heures et des heures pour pouvoir le faire plus ou moins correctement moi je vais regarder j'ai regardé la vidéo je vous dis 26 minutes je l'ai mis en place comme ça chez moi et j'ai vu que c'était une simplicité déconcertante si vous respectez les mouvements qui dit en haut à droite à gauche en bas ça passe entre les mains c'est voilà c'est rien de plus il ya rien de compliqué le produit est bon quand je vois un petit peu comment ça a été fait alors tout le tout le système je peux en parler est fait en en impression 3d donc là ça reste quelque chose qui est qui est fiable ça fonctionne avec des piles avec des piles lr03 donc c'est pas des petites piles boutons ni des petites piles 12 volts là qui à chaque fois coûte un bras quand on veut les changer là c'est la pile lr03 classique de télécommande de télé donc c'est hyper simple et tout le monde peut le faire il n'y a pas de manipulation il suffit juste de respecter donc j'ai vu que tu étais en noir exactement oui il ya quand même chose à respecter c'est être en noir avoir un éclairage qui n'est pas direct sur vous même si là on me voit éclairer correctement un petit peu moins que d'habitude certes mais voilà c'est vous avez un éclairage on peut privilégier un éclairage derrière sur un fond qui n'est pas tout qui n'est pas noir comme on peut le voir je travaille sur un fond rose donc c'est pour vous dire et ça se verra pas il faut juste que votre votre truc qui est noir ici quand vous allez être éclairé ne soit pas totalement éclairé c'est à dire on a un noir qui est comme un noir de black art si on peut dire en vidéo alors c'est plus c'est plus plus une contrainte la vidéo que l'oeil humain c'est très simple pourquoi parce que quand on filme en vidéo la caméra elle même si elle lumière ou pas de lumière la rétine elle se ferme pas comme comme un oeil quand un oeil quand on met une source de lumière assez puissante dans l'oeil d'un être humain de par le réflexe la rétine se ferme donc forcément tout ce qui est noir autour ça fait abstraction la caméra ne le fait pas donc c'est justement encore plus délicat la caméra donc il faut imaginer que si en caméra ça ne se voit pas à l'oeil nu c'est complètement invisible voilà par contre la baisse de lumière et je pense que c'est plus pour que le halo soit joli alors ça ça y fait un essai tout à l'heure en mettant de la lumière un peu plus fort alors je pense que c'est ça c'est effectivement pas pour pour masquer le principe mais effectivement pour avoir le halo de lumière le plus fort possible d'ailleurs c'est pour ça là je vais vous le faire sans fumer parce que j'ai pas monté le système de fumée sur moi attention le système de fumée n'est pas vendu avec ça sera votre propre fumée si vous en avez mais c'est vrai que c'est beau avec la fumée comme dans le clip parce que forcément quand on a ce halo de fumée c'est comme sur scène quand on a la fumée qu'on fait passer des des spots on voit cette traînée de spots ou les traînées de laser et c'est beaucoup plus impressionnant donc c'est pour ça qu'avec la fumée c'est encore beaucoup plus joli et d'où l'intérêt d'être un petit peu sous éclairé parce que ben voilà si on a un spot qui est petit comme ça et que d'un coup on a un truc et comme ça ça fait beaucoup plus joli ça fait quand on est on est un petit peu dans le sombre on a cet effet vraiment de de lumière et de comme une orbe voilà et c'est ça qui est beau dans ce tour là c'est que comment on n'a pas un objet qui est défini au niveau des contours puisqu'on est ébloui par la lumière on a vraiment l'impression qu'on fait voler une étoile ou qu'on fait voler une orbe qu'on fait voler quelque chose vraiment de de paranormal et c'est ça qui est très très beau voilà c'est moi je franchement j'adore c'est ça un certain prix 239 euros c'est vrai maintenant ça reste un bel effet de lévitation mais vraiment un très très bel effet de lévitation et en plus je de par la conception comment je vois que c'est fait le gimmick pour moi c'est un tour qu'à vie voilà c'est la led normalement comme une led c'est une led de lampe torche qui est une lampe torche ultra puissante là qui existe en ce moment enfin c'est voilà c'est 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 des leds qu'on appelle bulb bulb cré là c'est des leds qui ont des durées de vie entre 10 000 et 30 000 heures donc je pense que malheureusement les gens quand ils achètent ils seront décédés avant de avant de griller la led donc voilà de par la conception je vois que c'est quand même assez bien fait donc j'estime que c'est un produit que si vous utilisez correctement et que vous marchez pas dessus vous cassez pas c'est un produit qui est censé être à vie donc voilà donc je vais vous faire une démonstration rapide thierry va se reculer un petit peu voilà comme je vais me lever du coup tu vas m'éclairer plus le visage trop moi je vais être dans le sombre et vous allez voir comment je me prépare donc vous avez vu que là voilà vous voyez rien de plus je me baisse pour me reculer et je suis prêt là ça y est tu étais déjà je suis prêt attends la lumière je te la mets sur le visage voilà donc vous avez vu le temps quand même que j'ai mis pour installer le gimmick d'accord donc là je suis prêt donc je vous le fais sans musique mais je vous montre juste l'idée de base on vient montrer les mains vides on attrape soit disant une petite lumière donc là j'ai pas la fumée donc excusez moi hop donc on va le faire comme ça pour que vous voyez bien la lumière hop cette lumière je l'attrape et je la pose dans ma main et maintenant il va se passer vraiment l'effet magique de la lévitation un petit peu et puis d'un coup cette lumière je vais la faire voyager tout doucement tout doucement hop et puis revenir descendre je vais zoomer un petit peu voilà reste vers là comme ça elle va passer entre mes mains remonter voyager donc après on peut faire les mouvements qu'on veut avec ce truc hein si je veux le faire partir ici je le fais partir là si je veux le faire partir là tout doucement vite je le fais partir là si je le veux bouger entre mes mains elle peut bouger entre mes mains cette fameuse lumière et puis monter entre les doigts c'est vraiment magique voilà c'est vrai c'est vraiment très magique elle peut passer entre les mains je la fais descendre je peux le faire quand tu vas doucement voilà donc là elle monte elle descend et si je la fais passer entre les mains elle passe entre les mains elle se repose je la fais léviter une fois que la lumière lévite ici donc je peux vraiment venir montrer qu'il n'y a rien en haut et en bas c'est ça qui est perturbant quand même parce qu'on se dit là c'est pas possible je passe quand même là donc hop limite je peux la reposer ici et puis la faire venir dans ma main qui est là hop hop je descends je remonte et ce qui est très beau donc j'ai pas la fumée mais je viens la récupérer hop dans ma main ici hop je secoue je viens et je le fais disparaître donc là tel quel comme on peut me voir je peux revenir quasiment le temps que je m'assoie donc bien sûr là je m'assoie pour vous parler mais si j'étais en scène j'aurais pu faire un truc prendre un foulard et machin et me décharger comme j'ai fait du gimmick donc vous avez vu que j'avais enfin j'avais rien forcément vous savez pas ce que c'est mais je me suis reculé je me suis mis debout j'ai chargé mon gimmick je m'assoie boum j'ai déchargé mon gimmick en quelques secondes donc voilà je sais pas ce que ça donne en vidéo mais je pense que c'est assez j'ai pas mes lunettes j'ai pas vu on verra bon visionnera quand même la vidéo bien sûr avant de le mettre en ligne on sait jamais ça serait quand même dommage que je dévoile le clip est très bien fait que moi en quelques secondes je dévoile comment ça marche pour moi c'était vraiment magique mais assez très très magique c'est et encore plus avec de la fumée là je l'ai pas fait une musique la fumée oui on fout là pour ceux qui disent t'as pas mis de musique et tu l'as fait comme ça l'arrache oui c'était je vais pas mettre la musique et essayer de faire mieux que ce qu'a fait le créateur c'est je voulais juste vous montrer la simplicité du truc et vous dire que c'est simple c'est simple c'est efficace et que c'est pas quelque chose qui est compliqué voilà donc à chaque fois on ne fait pas les vidéos on n'essaie pas de faire une vidéo et de s'approcher de la perfection que le créateur a fait je voulais montrer comme ça donc oui j'ai pas mis de musique et ça aurait servi à rien voilà c'est un truc et qui fonctionne sans bruit donc s'il y en a qui pensent qu'il y a de l'électronique et tout ça avec des moteurs pas du tout c'est d'ailleurs la preuve comme vous voyez faire j'aurais pu le faire sans parler et ça marchait très bien aussi donc pas besoin de de musique il y avait un moustique pas besoin de musique pour cacher un quelconque bruit donc voilà c'est moi pour je suis très content ce truc là mais vraiment très très content c'est il y a rien à redire donc autant l'apparition du foulard de la baguette que les choses comme ça c'est vraiment très très bien fait et c'est surtout très bien expliqué donc je pense qu'on fera une petite vidéo en français pour vraiment rentrer dans un jus dans un petit détail peut-être qu'il dit mais bon comme c'est dit en anglais forcément je comprends quasiment rien donc voilà mais après toutes les phases et les routines qui montrent dedans sont super bien expliqué alors c'est juste pour ça je sais qu'il y en a qui n'aime pas ça mais malheureusement là c'est comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de lien c'est à dire c'est un qr code donc vous êtes si vous n'avez pas de qr code vous en téléchargez un sur votre téléphone c'est gratuit je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des liens et le tapé mais là il n'y en a pas je ne veux pas dire une bêtise voilà je prendrai le lien moi c'est ça il n'y en a pas non c'est vraiment que des qr code mais c'est hyper bien expliqué les vidéos sur chaque phase c'est entre 5 et 7 minutes un peu moins de mémoire c'est super bien fait c'est fait au ralenti c'est fait avec le gimmick sans la lumière pour que vous voyez les mouvements c'est fait après avec la lumière en vitesse normale pour vous voyez là là le timing comment faire voler la lumière tout ça c'est franchement c'est hyper bien expliqué si on ferait pas d'explication en français que vous en sortirez mais haut la main donc j'adore franchement j'adore ça faisait longtemps que je m'étais pas arrêté mais vraiment longtemps je m'étais pas arrêté sur un produit que je pense que je vais me servir parce que après voilà il faut voir dans quelle routine je vais l'inclure mais c'est sûr et certain que je vais essayer de m'en servir parce que c'est exceptionnel j'ai rien à dire de plus on peut s'en servir autant dans un petit spectacle donc tout seul autant que tu peux le faire aussi en intermède pendant que le rideau est fermé pour attendre que ceux qui sont derrière se préparent tout à fait ça peut jouer oui parce que souvent en intermède on allait donc comme tu dis les rideaux qui sont fermés on a un éclairage qui est moins bien éclairé que celui qui est sur scène d'ailleurs souvent le présentateur qui est en intermède il est il est dans le dans le dans le sombre donc oui c'est un peu partout surtout que surtout que il faut voir que quand c'est fait sur scène il faut imaginer que les gens sont beaucoup plus loin là vous le voyez vous en caméra à maximum on doit être à 2 mètres 50 à 3 mètres donc c'est quand même très près il faut imaginer quand vous êtes sur scène que les mecs sont à 6 7 8 mètres voire 15 mètres quand ils sont quand ils sont au milieu de la salle voilà là c'est plus compliqué pour nous parce qu'on est à 2 mètres 2 3 mètres tout à fait mais c'est joli et voilà après on n'est pas beaucoup à faire des reviews comme ça donc pour ceux qui ont envie de mettre j'aime pas parce qu'il y en a qui met des pouces vers le bas ben soyez indulgents on essaye de pas faire de coupures on essaye de pas faire les vidéos à l'américaine mettez les pouces j'aime pas si vous en avez envie mais réfléchissez quand vous le faites parce que oui c'est souvent ouais c'est moins bien fait c'est si c'est ça oui mais à vous faire une review pour vous expliquer pour vous d'essayer vous de ne pas vous faire avoir par des reviews américaines ou cd teaser donc on n'est pas beaucoup en france il ya alexis qui le fait très bien il ya nous on le fait aussi voilà on essaye d'être le plus objectif possible quand on fait ça on vous montre tout ce qu'il faut vous montrer on essaie pour pas vous faire avoir sur l'achat ouais je croyais vous pouvez le faire et en fin de compte j'y arrive pas donc on essaye de vous dire vraiment comment ça fonctionne exact voilà donc pour nous remercier il ya deux trois façons c'est soit vous mettez des pouces vers le haut soit vous nous dites merci dans les commentaires super merci j'aime et une autre façon c'est l'acheter chez nous il n'y a pas de ceux qui vous pouvez l'acheter ailleurs si vous voulez on vous en voudra pas mais si vous l'achetez chez nous on sera content aussi voilà c'est une bonne façon de nous remercier sur le travail qu'on fait exactement les piles j'en parlais donc c'est l'air 03 donc c'est ça les agents les voilà vous avez pu voir à quel voilà c'est vraiment du très très simple donc c'est du basique forcément je pourrais même vous montrer le gimmick mais parce que manière ça vous servira à rien mais je vais pas le montrer par le respect carme du créateur mais c'est tellement quand on voit ça on dit c'est pas possible que ce soit ça quoi c'est bah moi j'avais pensé à ça parce que je connaissais par rapport au delight 25 le principe mais mais c'est comme si quand on te montre un éléphant tu dis mais on va pas faire ça avec ça ça va se voir c'est ça exactement mais non on va pas le montrer quand même on va pas exagérer non plus mais voilà que dire de plus que dire de plus rien que achetez le que si vous n'achetez pas si vous a pour nous faire plaisir achetez le parce que vous êtes vous allez faire ce style parce que vous aimez ce style de tour tout à fait ne prenez pas parce que vous devez le faire dans la rue ou ne prenez pas parce que vous voulez le faire à la maison comme ça vite fait prenez le pour le mettre dans les bonnes conditions on peut essayer en pleine lumière parce que je suis sûr que ça va pas être beau au niveau lumière on peut l'éclairage à fond je vais me pousser comme ça on va je vais remettre les piles voilà c'est fait je suis sûr que ça va pas être beau c'est plus pour ça que je me recule là tu es plein feu ah ben là ouais pour être plein feu je suis plein feu voilà on fait pas de on fait pas de montage on fait plein feu hop juste voilà je les remis fait pas grand chose juste pour voir la lumière avec juste la lumière j'allume ça boisse après voilà c'est vraiment plein feu là quand même on va quand même essayer de hop c'est moins beau je sais pas si je peux le faire beaucoup sans trop sont trop dévoilés ouais basta c'est juste pour voir mais c'est vrai que ça fait moins éclairé je pense on secoue et ça disparaît et comme je reviens je me suis déchargé le gimmick je sais pas si on va la mettre ça là parce que j'ai quand même vraiment plein feu bon j'ai pas mes lunettes mais je pense pas qu'on voyait quelque chose mais déjà de manière dès qu'on est beaucoup éclairé c'est logique le point c'est comme une lampe torche faites vous éblouir en plein phare par une voiture la nuit et faites vous éblouir en plein phare par une voiture la journée voilà la journée limite vous voyez même pas s'il allumait ses phares donc c'est pour ça que c'est plus une condition et comme tu dis de forme de halo qui est beaucoup plus joli quand c'est gros quand c'est important et quand on est ébloui qu'on voit tout c'est ce halo avec les projections de lumière qui part dans tous les sens comme une étoile en fait c'est exactement le même principe que comme une étoile je pense que c'est beaucoup plus joli quand même quand c'est fait dans le sombre effectivement tu avais fait un truc où tu fais les taboules où elle avait des gestes bizarres parce qu'elle partait elle revenait et ça fait le même les mêmes effets où elle part elle revient mais pas du tout avec le même gimmick et c'est ça qui est bizarre une boule qui peut descendre monter partir et revenir ça fait drôle là surtout qu'on sait pas si c'est une boule ouais on sait pas ce que c'est c'est une lumière c'est pour ça que je dis que comme on n'arrive pas on n'arrive pas à définir les contours du coup c'est magique parce qu'on a l'impression que c'est une étoile que c'est une orbe que c'est quelque chose de paranormal une lumière qui est apparu de je ne sais où et c'est ça qui est magique voilà allez ça sera le mot de la fin j'en dis pas plus j'en ai déjà assez dit donc ça c'était une présentation de dimensions il est déjà en rupture chez les fournisseurs ouais j'ai pris tout ce qu'il avait donc mais j'espère ouais oui c'est sûr d'avance c'est puis c'est sûr et certain que de manière ils vont garder c'est quelque chose qui va marcher et qui et c'est sûr et certain que ça va être ça va être réapprovisionner très rapidement allez à bientôt à bientôt à 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